Et salut à tous c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R Rise to War Vidéo très importante parce qu'on va regarder tout ce qu'on sait actuellement sur la saison 5 Je vais vous faire un résumé d'à peu près tout ce qu'on sait sur la saison 5 Or Unité Elite, je vous ai fait une vidéo spécialement là dessus sur la chaîne Si vous recherchez des informations là dessus, qui est quand même la grosse nouveauté de la saison 5 Et bien il y a une vidéo dédiée à ça sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très importante également On va commencer par une chose très importante qui a été dévoilée lors d'une vidéo des développeurs Qui est la durée de la saison 5 Lors de cette vidéo on apprend deux choses Déjà la première des choses c'est que la saison 5 va durer 50 jours Donc moins de deux mois, c'est assez court comme saison Et ça va être très important pour la suite des choses quand on va regarder les unités neutres, leurs coûts en gold Pensez aussi aux unités elite, ça va coûter des gold, ça va coûter du temps, ça va coûter des ressources Ça dure 50 jours, donc on pourra pas tout faire, il va falloir cibler les choses correctement Parce que 50 jours ça paraît long mais ça peut être très court dans une saison La deuxième chose qu'on apprend dans cette vidéo c'est qu'on peut s'enregistrer maintenant à Bag End par faction Sauf que chaque faction est limitée à 350 joueurs Je trouve pour ma part que c'est une bonne initiative, non seulement ça va permettre d'équilibrer les factions Éviter d'avoir trop de factions mortes et des grosses factions qui se roulent dessus Par exemple, non vous ne pourrez pas tous jouer Lothlorien, non vous ne pourrez pas tous jouer Gondor Va falloir commencer à changer Et pareil, vous ne pourrez pas tous jouer Variag, il va falloir commencer à changer Donc moi je trouve que c'est une bonne chose Et si vous êtes un gros groupe, sachant que les groupes sont toujours limités à 100 pour cette saison Et bien vous pouvez vous enregistrer sur une faction moins demandée Que ça soit Isangar, Mordor, Renn du côté du mal ou Lyndon, Arnor du côté du bien Mais au moins ça va permettre d'équilibrer les choses et je trouve ça bien Alors il y en a certains qui ne vont pas aimer Sachant que vous pouvez créer un groupe Par exemple, moi j'ai créé un groupe de joueurs actifs Avalon Sur l'enregistrement de la saison 5 non-RP à Renn Pour l'instant il y a encore de la place à Renn Mais il se peut très bien qu'à un moment Renn soit plein Et à ce moment là, même si mon groupe n'est pas complet Et bien vous ne pourrez pas rejoindre mon groupe Parce qu'il sera enregistré à Renn et il n'y aura plus de place à Renn C'est arrivé pour les Lothloriens et pour le Gondor je crois Voir même pour les Variacs si je me souviens bien Donc ça peut arriver Et si vous êtes un gros groupe et que vous voulez que tous vos joueurs restent ensemble Et bien à ce moment là, il va falloir choisir une faction où il y a moins de monde Et peut-être moins forte à vos yeux Donc je trouve que c'est une très bonne chose La saison de 50 jours ça me semble assez court Continuons parce qu'on a énormément de choses à voir Maintenant on va parler de Isidur Le Isidur qui est assez fort On va parler de ses skills Donc déjà le skill du bas Pour le round 1, merci à en voir le Roi Sorcier Les unités ennemies vont faire le minimum de dommages Et à partir du round 2, les unités alliées vont faire plus de dommages Vous remarquerez qu'il y a juste les dommages qui augmentent en fonction du level Et que ça dépend de la puissance de ces stats là Pour les 3 prochains tours Et au niveau maximum vous gagnez plus 20 de puissance C'est déjà pas mal Mais ça s'arrête pas là Bah non, parce que sinon ça serait pas drôle Alors je vais essayer de vous trouver l'autre Je ne l'ai pas mis l'autre On va parler de ça Le ring of terror Parce que ça c'est pas visible dans la vidéo Sauf si vous stoppez sur le combat Et bien tout simplement Le ring of terror Si vous vous demandez ce que c'est Et bien c'est le skill de Soron Qui va et bien infliger la démence Pendant un certain temps Pendant les 2 premiers rounds C'est très fort Franchement c'est très fort Sur un perso Enfin même plusieurs persos Il n'y a pas de démence dans le bien Ça va être un des premiers À part notre cher Denetor Qui inflige vraiment la démence Hors équipement Sans compter que On va parler du skill du 1 en haut Le skill du 1 en haut C'est ring bearer Donc ça vous permet Et bien d'avoir à tous les alliés 10,7% Et ça augmente en fonction du level D'évade les dommages physiques Uniquement les dommages physiques C'est déjà pas mal Mais à chaque tour Donc vu qu'on passe de 10,7% Au level 8 Au level 9 On passe à 12% On peut étalonner Vers les 20% de chance d'évade Je pense En contrepartie Le commandant a 25% de chance De subir la folie Tout de même Tout de même Sauf que De ce que l'on voit On va revenir sur les skills Les skills des îles du an Hop De ce qu'on voit là À part Alors déjà c'est des nouveaux skills Le King of Olden Dane Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait Le Last Alliance Je pense pas que quelqu'un l'ait non plus Et bien qu'est-ce qu'on voit ici On voit que le personnage en lui-même N'a pas l'air designé Pour être un personnage DPS Donc même s'il a la folie C'est pas trop grave Vous allez pas infliger des gros dégâts On voit qu'il y a du CC Donc il y en a déjà un des 3 qu'on voit du R1 Qui est le Ring of Terror On voit qu'il y a probablement Le skill du R3 bas Qui est un cassage d'armure Pareil pour le skill R1 bas Ça va être probablement un sort actif Qui va casser l'armure Et le R3 du haut Ça va être probablement Une augmentation de défense Pour X ou Y Et pareil pour le R5 du bas On voit pas trop Parce qu'il est caché Par mon insigne de fire d'espionneur Mais voilà Ça va être probablement Des choses défensives Donc je ne pense pas Que le perso soit là Pour faire du DPS en lui-même Peut-être que je me trompe Mais je pense qu'il va être plus là Pour appliquer du contrôle Et des buffs à ses troupes Donc même s'il subit la démence C'est tel que tel On va dire Il va pas défoncer vos unités Parce qu'il a la démence Et en échange Toutes vos unités Ils ont 20% D'esquiver les dégâts physiques De vos adversaires Alors on avait déjà Gil-galad Qui était comme ça Je vous rappelle qu'on est obligé De mettre la poursuite A cause de Gil-galad Sur nos personnages Donc je vous laisse imaginer Avec Isidur en plus Surtout que lui C'est pas du stun Qui l'inflige Mais la folie Ça va être magnifique Le Isidur sur le papier A l'air complètement broken J'attends de voir En jeu Et de voir aussi Ce que ça va donner Au niveau Du personnage du mal Qu'on a pas encore vu Mais sur le papier Le Isidur a l'air Complètement broken Passons maintenant Aux unités neutres On va aller regarder D'abord Les Werewolf Qui sont Unités du mal Si vous jouez en RP Seul le mal Pourra l'avoir Au niveau des stats Qu'est-ce qu'on remarque Déjà c'est une unité de mêlée Mais qu'il n'y en a que 2 Par commandement Donc encore Des unités Qui coûtent cher Les dommages 700-800 Un gros speed à 150 Un siège à 250 Donc 500 par commandement C'est pas dégueulasse Mais c'est pas non plus Immense DHP de 2100 C'est pas mal Et une défense de 120 Par contre Là je vais cacher Mon insigne Des Fearless Au niveau des ressources 23 000 Blé Pour un commandement 10 000 gold Pour un commandement Autant dire C'est excessivement cher Hein ? On se rappelle des Moomakill Vous en voyez beaucoup Des Moomakill Maintenant A 9000 gold De Mooma ? Non Bah je vous garantis Qu'à mon avis Vous verrez pas beaucoup De werewolf Même si leurs skills Ont l'air intéressants En tant que tels On va regarder d'ailleurs Le premier skill Premier skill Présence surnaturelle Les dommages reçus De type focus Donc tout ce qui est autre que le physique En gros Vont Enfin Vont Choper Plus 50% Donc en gros Les Galadriel Et compagnie Bah ils vont infliger 50% de plus Et hashtag Les nouveaux Unités wood Qui vont sortir Et vont infliger 50% de dommages De plus Sur les werewolf En contrepartie Les bêtes Et les unités montées Feront 40% De dommages De moins Ceci est au level 10 Bien entendu Le skill numéro 2 Toujours au level 10 Le furious swipes Inflige 50% De dommages Physiques Additionnels Très bien Ça peut Toujours être C'est un petit bonus C'est bien Par contre C'est encore au level 10 Donc bon Ça va être 5 en 5 Ça va être 5 en 5 Au level 8 Vous ferez 40% De dommages Physiques en plus Le 8 C'est assez atteignable 10 Ça commence à devenir Touché Surtout sur une saison De 50 jours Pour une unité Neutre Le 3ème Bloodlust Déjà Ça c'est Un skill level 1 Donc il n'y aura pas besoin De l'EP C'est pas mal Priorise Les unités Qui sont Qui sont affectés Par le saignement Petit combo Avec les demi trolls Peut-être Bref En gros Ça a les focus Ceux qui ont le saignement Je suis pas Je suis pas trop fan Le dernier skill On n'en parle pas Parce que c'est L'unit L'élite Unit skill Donc on en parlera On va en parler vite fait A la fin de la vidéo Restez jusqu'au bout Vous allez voir Il y a une petite surprise Le 2ème Unité Neutre Les Coldwake Encore une unité Pour le mal Donc si vous êtes en RP Vous ne pourrez pas le jouer Si vous êtes du côté du bien Mais qu'est-ce qu'on constate Encore Une seule unité Par commandement Ok De type melee Et le coup en gold 10 350 Avec un bon 16 000 De bouffe Pareil Les skills ont l'air intéressants Les stats 1100 1200 D'attaque 6000 pv 110 de défense 2500 de siège 110 de speed C'est des bonnes stats C'est des bons skills Mais le coup Le coup 10 000 De gold Pour une unité Bordel On fait pas de mouma kill C'est Enfin je sais pas C'est Heureusement Le temps de conscription Est plutôt correct Mais Voilà quoi Mouma kill Mouma kill On les fait pas Donc je vois pas Pourquoi on ferait des cold drag Mais bon Allons-y Continuons avec Les skills Skill numéro 1 Débo Alors C'est pas très clair Parce que c'est marqué Contre tout Mais spécialement Les unités larges Donc est-ce que ça va être Contre toutes les unités Ou est-ce que ça va être Contre les unités larges seulement Je pense que ça sera Contre les unités larges Dommage Infliger Plus 50% Les ennemis Ne peuvent pas Recevoir De HP Donc ne peuvent pas Être heal Pas mal Ça c'est pas mal Mais 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 voilà Deuxième skill Dragon skin Dégâts de brûlure Reçu Moins 60% La première unité du mal A avoir de la résistance De dégâts feu Si vous êtes du côté Du Du RP Pas très utile Côté non RP Par contre Ça peut être sympathique Pour contrer les rois sorciers Le problème Ça reste le coup Encore C'est trop cher Et le troisième skill Le scaly protection Qui va augmenter la défense De 50% Et l'effet va s'annuler Après les 10 premières instances De dommage Donc Je vous rappelle Quand même On est sur une défense Donc de plus 50% Le drake De base Il a 110 de défense Donc On va considérer 55 de défense En plus Il va arriver à 165 de défense Tout de même costaud En défense Mais Ça reste que c'est un coût Trop élevé Et ce sont des unités du mal Encore une fois Malheureusement Passons aux unités du bien Neutre Le spirit of the hood Oh bah déjà 50 par commandement Oh Pour en gold Tout de suite 6209 Oh 4000 de moins Par commandement de gold Par rapport aux autres Oh bah dis donc Moins cher La bouffe Divisé par 2 Voir moins 3 Oh Les stats 65 75 70 HP 15 de défense 75 de speed 5 de siège Donc Déjà Ils sont un peu plus rapides Que les Hent C'est déjà bien Parce que Les Hent Ils ne les utilisent pas Et vous allez voir Alors c'est des ranges Donc ça c'est intéressant A voir aussi Coup de conscription Bah on vient d'en parler 6000 de gold C'est pas trop cher Pour des T4 Par rapport à ce qu'on vient de voir Pour le mal C'est cadeau C'est divisé par 2 Donc Voilà On va parler des skins maintenant Primordial Force Les attaques Normales Et bien se transforment En attaques De dommage Focus Donc Bah plutôt sympa Avec un roi sorcier Par exemple En non RP Si vous êtes en RP Bah tout ce qui augmente Les dégâts De type focus Il faut être sympathique Attention au roi sorcier Parce que ça aime pas le feu C'est justement Le deuxième skill Dont on parle Qui va recevoir Plus 50% De dommage de feu En revanche En revanche Les types Poison et focus Bah ça sera Moins 70% Donc ça va bien Tanker des galadriel Ou autre Offbreaker Ou autre chose du genre Plutôt sympathique Troisième Le rigwoff Les heals reçus Vont augmenter De 50% Et en plus Et bien Il y aura moins de morts A l'issue des combats Il y aura plus de Transformés En blessés Donc non seulement Ils coûtent moins cher Que les unités du mal A commandement Par commandement Mais en plus Il y aura moins de morts Merci Et je vous ai gardé Le meilleur pour la fin Les death defenders Donc là Je pense Que c'est La seule unité Où va vraiment Falloir la faire On va regarder pourquoi Donc déjà 50 par commandement Un coût en gold De 6209 par commandement Donc moins cher Que les autres Type melee Donc voilà Dommage 40-50 Speed 85 Siège 40 HP Et défense HP de 80 Défense de 35 A titre de comparaison Parce qu'on va quand même comparer Si on prend Les chevaucheurs de bouc Par exemple Qui peuvent être des tanks Ils sont à 90 de PV 40 de défense Donc légèrement plus Parce que ce sont des unités montées Comparons A nos chers Broyeurs 36 PV Donc moins de chez moins de PV Par contre 66 de def Un peu plus de def Mais dès qu'on ignore la def Et bien Ça part en cacahuète En ce qui concerne Les protecteurs 40 HP Donc 2 fois moins d'HP Par contre 101 de défense 2 fois plus de défense Et si on regarde Les gardes de la tour On est sur du 78 de défense 40 PV Donc le double de PV D'un garde de la tour Et la défense Et bien Moindre 2 fois moins Voir un peu plus Que 2 fois moins Pourquoi je vous fais ça ? Et bien parce qu'on va voir Qu'on pourra les utiliser Comme tanks Non seulement Parce que c'est des nains Et donc augmenter La défense des nains Vous pouvez le faire Assez facilement Mais en plus de ça On va regarder les skills Premier skill Destroy Equipment Le skill cheaté Je vous le dis tout de suite Chaque attaque Réduit Les dommages Infligés Par l'ennemi Donc Vous allez prendre Moins de dommages Merci Mais en plus La défense Va être réduite De 50% Ouais 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 Le chevaucheur de bouc Version encore plus cheaté Parce que ça réduit Les dégâts Et en plus La force De l'effet Est basée Sur la proportion De commandant De commandement Que vous allez avoir Dans votre armée Donc mettons Vous mettez un DPS Au pif Dwayne Euh Dane Excusez moi J'ai mal prononcé Ou Doualin Ou Aragorn On voit des hommes Ou du côté du mal Parce qu'on peut y aller Du côté du mal En mix On pense à un Zégrid On pense à un Lurts Vous allez réduire Les dégâts Que les autres Vont infliger Donc de façon Très forte Parce que vous ne mettez Que ça Et en plus Vous allez réduire La défense Je vous rappelle Que On peut passer Des unitaires En élite Donc on peut aussi Augmenter la défense Vous allez voir Un peu plus tard Donc on peut très bien faire Un commandant DPS Que Avec cette unité là Ça va Déboîter En RP Je vous souhaite Bien du fun Le mal Deuxième Parce qu'il y a Trois skills aussi Deuxième skill Sworn Ennemy Après avoir reçu Des dommages De type feu Les attaques normales Se transforment En attaques De type feu Et les dommages Faits Augmentent de 50% Pour le reste De la bataille Pas pour un tour Donc il suffit Qu'ils se reçoivent Une fois Des dommages de feu Et leurs dégâts Sont augmentés Plus 50% Pas pendant un tour Mais jusqu'à la fin Du combat Voilà voilà Donc Le roi sorcier Vous l'oubliez Clairement Si jamais Vous shootez Avec des alchimistes Ces unités là Vous allez souffrir Le reste du combat Et en plus Continuons Expose Wakeness Contre les ennemis Qui ont Soit la folie Ou un stun Les dégâts Sont augmentés De 40% Voilà Sympathique Hein ? Non ? Moi je les trouve Un peu cheatés Un peu beaucoup Clairement Je vais aller les chercher Cette saison C'est franchement Alors déjà C'est les meilleurs Briseurs de défense Parce que jusqu'alors Les briseurs de défense Qu'on avait Oui Qui dans le cas Des chaucheurs de boue Qui étaient tanki Mais ne réduisaient pas L'attaque Des unités Là ça réduit L'attaque des unités Et deuxième point Les unités en elles-mêmes Peuvent faire du dommage Il suffit Qu'il soit Que l'unité Qui tape Soit stun Ça augmente les dégâts S'ils se reçoivent Des dégâts de feu Ça augmente les dégâts Bref Ça va être des petits monstres Les messieurs Continuons On va passer vite fait là-dessus Il y a un nouveau boss Qui va sortir Donc il se trouvera Dans les rivières Bon bah très bien Un nouveau boss Un peu de diversité Très bien Cool Et enfin Je vous ai gardé le meilleur Pour la fin J'ai posé la question Sur le discord Des fiers l'OS Si quelqu'un savait Si on pouvait choisir N'importe quel Skill Qu'on voulait Comme élite skill Pour toutes les unités Ou s'il y avait des limitations La réponse De notre contact Chez les dev On peut choisir L'élite skill Donc je fais Un deuxième check Pour être sûr Mais il semblerait Qu'il n'y ait aucune limitation Et que Bah vous pourrez choisir Parmi tout le panel Des élite skills Donc bah Vous pouvez très bien prendre Comme on a vu La light armor Dans la vidéo Sur les dev defenders Pour augmenter leur défense Ou la tank Qui naissent Bref On va y avoir Énormément de choix Disponibles Et ça ça va être cool Parce que bah Va falloir bien choisir Mais encore une fois Le problème c'est qu'on pourra Pas tout passer en élite Étant donné que la saison Dure que 50 jours Donc va falloir faire Des choix drastiques Voilà Donc on va s'arrêter là C'est déjà une vidéo De plus de 20 minutes C'est déjà pas mal S'il y a des nouveautés Et bien entendu Il y aura au moins Le héros du mal Qu'on regardera Dans une vidéo séparée Mais s'il y a des nouveautés Je vous referai une vidéo Si j'arrive à avoir Les skills élites Je lutte Pour essayer de les avoir Je vous ferai une vidéo Dessus aussi Mais en tout cas Vous aurez au moins Une autre vidéo Pour le héros du mal Je vous souhaite à tous De passer une excellente journée Après midi Nuit Peu importe Quand vous regarderez cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Lord of the wing Rise to war Sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501